Ce n'est pas une conférence ou un cours d'histoire de l'art, parce qu'on l'aurait pour 107 ans. Et vraiment pour toute une année, c'est beaucoup plus une vision un peu ludique qu'à travers les images sur la représentation de l'aviage à l'enfant, principalement dans l'art occidental. Et essayer de voir un peu comment cette image de la Vierge à l'enfant, quelle est son origine, et voir s'il y a des représentations dans l'art actuel de ce type de représentation religieuse. Alors, c'est un thème qui est récurrent dans l'histoire de l'art. C'est un thème qui est récurrent dans la peinture, comme dans la sculpture religieuse. Et, comme je l'ai dit auparavant, c'est un thème qui perdure jusqu'au début du XXIe siècle, avec plus ou moins de bonheur quant à l'expression artistique. On y viendra à la fin de la conférence, comme je l'ai dit, avec plus ou moins de bonheur quant à l'expression artistique. Alors, pourquoi est-ce que c'est un thème qui est récurrent dans l'histoire de l'art ? Parce que, premièrement, c'est un thème qui renvoie à la nativité du Christ. Donc, les fondements mènent des religions révélées du livre. Et, c'est en même temps un thème qui renvoie à la maternité de la Vierge. Donc, c'est la conjugaison de ces deux thèmes. Alors, là, ici, vous avez une Vierge en Gésine, qui vient de la chapelle Iodée, qui se trouve en Bretagne. Et, quand je dis ça revient, ça renvoie à la maternité de la Vierge. Ici, vous avez une image tout à fait typique de la maternité de la Vierge. Vous en avez une qui est très belle également en Est, que je vous le rappelle, dans l'église Saint-Martin, qui représente la même chose. Donc, Vierge en Gésine, c'est la Vierge qui vient d'accoucher. Et, la deuxième image, c'est la nativité du Christ. Ici, vous avez une image qui vient de l'Altepinacothèque de Munich. C'est de Dürer, 1503. Et, c'est la nativité, donc, ce que nous avons, ou l'anniversaire que nous allons fêter d'ici quelques jours. Cependant, le thème de la Vierge à l'enfant n'est pas le thème le plus ancien qui ait été illustré dans l'imagerie religieuse. Le thème le plus ancien qu'on retrouve dès le IIe siècle dans l'art occidental est celui, paradoxalement, ou plus étonnamment, celui de l'adoration des mages. Alors, pourquoi l'adoration des mages ? Parce que, tout d'abord, il développe le thème de l'incarnation du Christ, la promesse de la rédemption, avec les trois symboles, l'or, l'encens et la myrrhe qu'on donne aux nouveaux-nés. Il montre aussi la prééminence de l'ordre divin sur toutes les royautés terrestres. Confère Matthieu, chapitre 2, verset de 1 à 12. Je vous montre différentes illustrations. Ici, vous avez la plus ancienne représentation des rois mages. Vous avez les trois personnages que vous avez en train d'aller. Ça vient des catacombes de Sainte-Précis, à Rome. Ça date du IIe siècle. Et vous avez la mère et l'enfant sur votre droite. Ensuite, vous avez une très belle image qui date du IVe siècle, qui est tirée d'un sarcophage, qui est présenté dans les musées du Vatican à Rome. Et vous avez la même iconographie, les trois mages habillés de la même manière que maintenant, mais qui apportent à la mère et à l'enfant les cadeaux dont je vous ai parlé auparavant. Et vous avez au-dessus de la tête de la Vierge, évidemment, l'étoile que les mages ont suivie selon l'histoire ou selon la légende. Vous avez également une très belle image qui vient des mosaïques de Saint-Apollinaire le IX à Ravenne. N'oubliez pas que dans le Haut Moyen-Âge, Ravenne était une place extrêmement importante, au moins aussi importante que Rome. Et ici, vous avez une très très belle mosaïque qui montre, dans une dynamique assez étonnante, les trois rois mages qui s'avancent vers la Vierge. Je n'écris que les trois mages. Et je voudrais vous montrer une dernière présentation. Et elle est tirée de... Tout le monde connaît celle-là, évidemment. C'est celle qui se trouve sur l'arc triomphal de Sainte-Marie-Majeur, à Rome. Et c'est une mosaïque du Vème siècle. Vous avez la Vierge, vous avez l'enfant, donc la Vierge, l'enfant sur un trône ou sur un siège, séparé de la Vierge, et vous avez les mages qui sont deux du côté de la Vierge, un du côté de l'enfant et derrière la représentation des anges. Évidemment, au-dessus de la tête de l'enfant, la fameuse étoile. Donc, pour bien montrer que l'iconographie la plus ancienne que l'on ait retrouvée dans l'imagerie religieuse, ce n'est pas la Vierge à l'enfant comme on le croit ou ce que je vous avais montré auparavant, mais c'est bel et bien ceci qui développe ce fameux thème de l'incarnation et qui montre bien la hiérarchisation du pouvoir céleste, du pouvoir terrestre, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Donc, cette hiérarchie qui est mise en place dès le début du christianisme. Devant la complexité du sujet, comme vous le voyez, et les différentes images que l'on peut avoir, donc on pourrait partir dans tous les sens, nous allons, pour une question de commodité, uniquement traiter ce qu'on appelle communément les Madones. Les Madones, c'est-à-dire le sens donné par l'Italie de la Vierge à l'enfant et cette signification que vous avez en Italie dans le terme de Madonna. Je ne parle pas de la Madonna roque, c'est pas tout à fait la même chose. L'un c'est deux n, l'autre c'est un n, si ma mémoire est bonne. Donc, mais là, Madone, mère de Jésus. Alors, je vous montre, pour illustrer mon propos, quelque chose que, je pense, nous allons voir avec les amis du musée au courant de l'année prochaine. C'est la Vierge aux Buissons de Rose de Schoenbauer, qui se trouve à Colmar, qui illustre très très bien le propos, c'est-à-dire la mère et l'enfant. Elle a été traitée également, donc là, nous sommes dans la peinture, évidemment, dans la peinture renane, allemande, avec la Vierge et présentée ici, couronnée. Elle est à la fois mère, elle est à la fois femme, mais elle est aussi, on rappelle ici, elle est reine du ciel. Vous avez ici une très jolie représentation de l'artiste qu'on connaît le plus, avec les fameuses Madones, c'est évidemment Raphaël. Et vous avez ici la Madone du grand duc Ferdinand III, Ferdinand III de Médicis. C'est une commande qu'il avait passée à Raphaël en 1505. Et vous avez ici, contrairement à l'image de Schoenbauer, c'est une relation beaucoup plus intime entre la mère, jeune, et l'enfant. La mère a un visage un peu triste, ne nous regarde pas, l'enfant nous regarde pour bien montrer que le rapport essentiel, c'est d'abord le rapport entre l'enfant et lui, c'est lui, le personnage le plus important. Et la mère, si elle a ce côté mélancolique, que vous trouvez très très souvent sur les Vierges à l'enfant, c'est pour évoquer la fin tragique de l'histoire. C'est pour ça aussi qu'elle est habillée de rouge et de bleu, très souvent de rouge, symbole de sa souffrance et symbole de sa passion à elle. Je voudrais vous montrer ensuite une autre image, c'est Cimabue. Cimabue, un très très grand artiste au Moyen-Âge en Italie, un contemporain de Giotto, Giotto que vous connaissez tous. Et ici, vous avez la Vierge à l'enfant qui date de 1400, c'est-à-dire 100 ans avant, grosso modo, de ce que je vous avais présenté auparavant avec la Vierge Raphaël. Et c'est une œuvre qui se trouve au Louvre. Alors, évidemment, la Vierge à l'enfant peut se présenter comme on l'avait vu auparavant, seule. Elle peut également être présentée, entourée d'anges, pour bien renforcer le statut à la fois de la mère, tout à fait particulier, et le statut de l'enfant. Vous remarquerez ici que la place de l'enfant est très importante, elle est centrale. Et l'enfant a un nimble doré, la mère, le nimble, est confondu avec le fond or de l'ensemble du tableau, où vous n'avez aucun espace perspective. Cette dernière image me permet d'évoquer l'influence, voir l'interaction que l'art byzantin a pu avoir sur la peinture occidentale et très particulièrement tout l'art oriental sur l'art occidental. Vous avez eu des interactions et on ne peut pas dire que les choses se sont passées de manière très simple puisque le Moyen-Âge, c'est minant, le Moyen-Âge, c'est quelque chose de complexe et compliqué. Le Moyen-Âge n'est pas du tout une période aussi sombre qu'on a bien voulu le dire. Le Moyen-Âge, c'est une période où il y a eu des fulgurances, où il y a eu des progrès techniques, où il y a eu des progrès technologiques. Et la culture, et notamment la culture religieuse et la culture philosophique, au Moyen-Âge, étaient extrêmement évoluées. La scolastique, ce n'est pas la caricature qu'on a bien voulu en donner au XIXe siècle. C'est une grossière erreur. Il suffit de voir, par exemple, les grands pères de l'Église, datent de cette période-là. Il suffit de voir la richesse des textes et il suffit également de voir la complexité dans la lecture de la sculpture des teintons des grandes cathédrales romanes du sud de l'Europe. Alors, je voudrais vous montrer ici, dans l'influence de l'art byzantin, cette image que tout le monde connaît, et cette image qui est véhiculée dans le monde entier, elle date de 1131. C'est la Vierge de Vladimir. C'est une Vierge qui est une Vierge miraculeuse. Elle se trouve à Moscou, dans la cathédrale de la Dormition, au Kremlin. Ça, c'est l'image originale. Évidemment, cette image a été dupliquée, copiée, reproduite, transformée, etc. pour bien montrer ces interactions entre l'art de la Russie centrale et de l'Orient sur l'art occidental. Je voudrais vous montrer une autre image qui se trouve à Sainte-Sophie de Constantinople, dans la partie la plus haute. Vous la devinez, juste dans la partie haute, au-dessus des cinq fenêtres de l'Axide. Et voilà ce que vous avez. C'est la Théotokos sur le trône, qui date du IXe siècle, à Sainte-Sophie de Constantinople, et qui, Théotokos, c'est-à-dire la Vierge, sert de trône à l'enfant. L'enfant est au centre de la chose et la mère n'est plus mère humaine. Elle est le trône sur lequel est assis l'enfant Dieu. Cette image va avoir une destinée assez étonnante durant le Haut Moyen-Âge en Occident. Donc, l'enfant est statique, présenté de face. La mère ne le porte pas de façon affective, il est présenté. L'enfant est un, ici, n'est pas un enfant ni un bébé, c'est un adulte, miniaturisé en quelque sorte. Et, comme je l'ai dit, il est complètement le point central de la composition. Et il est très souvent habillé. La notion de nudité et la notion d'habillement évoluent aussi en fonction de la géographie du lieu et en fonction de la période dans laquelle on est. N'oubliez pas que, par exemple, au Moyen-Âge, notamment dans la période romane, c'est-à-dire jusqu'au XIIe siècle, début du XIIIe siècle, la sainteté était représentée habillée. La nudité, c'était le diable. À partir du XIIIe siècle, dans la période gothique, la nudité n'est plus aussi taboue qu'elle ne l'est dans la période romane. Et vous commencez à voir des enfants nus. Et, à partir de la Renaissance, la nudité rappelle le statut des héros de l'Antiquité grecque ou de l'Antiquité romaine. Donc, la nudité représente un idéal proche du divin. Donc, la nudité est quelque chose d'évolutif dans la manière de concevoir la sainteté. N'oubliez pas que, par exemple, à la cathédrale de Bâle, la représentation du jugement dernier, c'est les démons sont nus, les damnés sont nus, et les élus sont habillés de toches blanches. Et les anges sont habillés de vêtements blancs. Donc, ça va être bouleversé. N'oubliez pas que, dans le jugement dernier de Michel-Ange, il y a un renversement de valeurs. Dans le jugement dernier de Michel-Ange, tout le monde est oublié. Ce qui a d'ailleurs vécu à certaines hautes autorités de l'Église qui ont été caricaturées, non sans humour, par Michel-Ange. Donc, l'illustration de mon propos de cette art orientale et son influence, vous l'avez de manière évidente. Dans les Cédès Sapientia, vous en avez une. Fabique-sur-Seille, qui est maintenant au musée, c'est Notre-Dame d'Alain. Et vous en avez une ici, qui est un peu en meilleur état, c'est Notre-Dame Dusson, et qui se trouve au musée de Clermont-Ferrand. Elle date du XIIe siècle. Donc, ce que je vous ai dit, la Vierge sert de siège, l'enfant est au centre du propos, et l'enfant est habillé, l'enfant ici tient, et l'enfant ici, très clairement, a une image ou une tête d'adulte. Vous avez ensuite une très jolie image de Giotto, Giotto de Bordone, 1303. Cette image, c'est la Vierge d'Oni-Santi. Elle se trouve au musée des offices à Florence, et vous voyez là aussi ce principe de la Vierge relativement statique, et l'enfant qui est au centre, qui est au milieu, et qui est un peu comme un adulte en miniature. On va quitter avec Giotto la période romane, et on va aller vers le gothique. Avec le gothique, la période apporte une appréhension un peu différente du divin. Elle met davantage en avant, à la fois dans l'architecture, mais aussi dans la représentation, mais aussi dans la littérature, mais en le dieu de l'Ancien Testament, qui est le dieu vengeur, qui est le dieu du jugement dernier, que vous avez en général, soit encore dans cette représentation, soit dans la représentation de l'image précédente, donc ces côtés un peu terribles, le terribilitas, dieu vengeur, où on va progressivement vers une image plus humaine de la représentation divine et de la représentation christique, et Dieu descend d'un piédestal pour devenir, pas le dieu vengeur, mais dieu fait homme, dieu sauveur, et dieu amour. Ça s'illustre dans une série de sculptures qui ont eu beaucoup de... une très très riche destinée, c'est les chenemadonnes que vous avez dans tous les pays de langue germanique, avec ces vierges qui présentent, ces sculptures qui présentent les vierges. Alors, vous avez ici, pour illustrer mon propos, une première chose, c'est Memling, la vierge de Martin Van Ivenhoven, elle date de 1487, elle est à Bruges, au musée de l'hôpital Saint-Jean. Et vous voyez que, si l'enfant a encore un peu une tête de vieux, mais déjà, on voit qu'il est nu, d'autre part, on voit un rapport presque de jeu entre la mère et l'enfant. Elle tient une pomme ou une boule, bon, l'interprétation peut être douteuse, est-ce que c'est une boule représentant le monde, est-ce que c'est la pomme, la pomme d'Ève, et la vierge, la nouvelle Ève, qui vient relever du péché originel, je vous laisse libre de l'interpréter, l'image en elle-même de deux, pas suffisamment d'éléments pour statuer entre boule et pomme. Mais le symbole est sensiblement le même. Et vous avez aussi une ouverture sur le paysage pour bien montrer qu'elle est quelqu'un qui est inscrit dans le monde, dans le nôtre de monde. Ensuite, vous avez une très jolie vierge à l'enfant en ivoire qui se trouve dans la Cloyster Collection à New York et elle date de 1280, donc vous avez dit 13e siècle, où nous avons ses valances. Elle est évidemment française et vous avez ici un très très beau rapport, les ivoires du Moyen-Âge sont parmi les plus belles créations en ivoire que l'on puisse trouver. Et vous avez là un rapport, déjà un rapport psychologique entre la mère et l'enfant. L'enfant ne nous regarde plus. Nous sommes étrangers à la scène. L'enfant regarde la mère et la mère non plus ne nous regarde pas. Nous sommes presque en position de royeur. Il y a un rapport intime, un rapport presque volé de notre part entre ce rapport très délicat, cette ambresse entre la mère qui penche un peu la tête et l'enfant avec ses deux bras qui enlace ou se prépare à enlacer la mère. Vous remarquerez qu'il tient également une boule dans la main. Est-ce que la boule, c'est le symbole du pouvoir terrestre ? Est-ce que c'est un symbole de pomme ? Non, je vous laisse toujours lui pour m'interpréter sur ça. Ensuite, je voudrais vous montrer une vierge peut-être moins connue que j'aime beaucoup. C'est Notre-Dame de Grâce qui se trouve au musée des Augustins à Toulouse. Et c'est une vierge qui date grosso modo de quelques années près, de 1450. Mais regardez ici, je vous avais dit qu'avec le gothique, le rapport humain prédomine. Et ici, vous avez le contraire exactement de ce que nous avions auparavant. Auparavant, il y avait un rapport presque fusionnel entre la mère et l'enfant. Ici, regardez, la mère regarde d'un côté, l'enfant regarde de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendresse. Mais il y a ce côté de l'enfant qui bouge, de l'enfant qui veut mener sa propre vie et de l'enfant qui veut aller ailleurs. Et la mère a, très jeune, très belle d'ailleurs, couronné avec ce visage un peu triste qui n'est pas toujours sans rappeler le destin tragique de l'enfant. Donc Notre-Dame de Grâce, Grâce, la ville de Grâce. Donc, la fin du 15e et du 16e vont accentuer le caractère très humain en développant des rapports psychologiques, en développant aussi l'allégorie, on va le voir, et en privilégiant pratiquement la nudité de l'enfant. La nudité à partir du 15e va se généraliser, et on accepte que l'enfant naisse lui. Et les références à l'antique vont être de plus en plus évidentes et le creusement de la spatialité, l'espace perspectif, va également être développé. Ces faits sont liés au progrès, je n'ose pas dire, si, je ne devrais pas dire progrès en parlant de la Renaissance par rapport au Moyen-Âge, mais au développement de la connaissance et au retour à l'antique par le fait de la prise de Constantinople, par le fait aussi du retour de la bibliothèque de Constantinople à Rome. Donc, on redécouvre davantage, et avec l'imprimerie, on vulgarise les connaissances de l'antique qui était l'apanage des hommes d'église pendant le Haut Moyen-Âge. Donc, la réflexion se change et on devient de plus en plus humain. L'Europe vit aussi dans une autre période, on commence à découvrir que le monde n'est pas plat, les découvertes scientifiques, on découvre l'Amérique, en pensant probablement au départ que ça pouvait être la Jérusalem céleste. On cherchait aussi le paradis quelque part. Donc, est-ce que c'était le paradis perdu ? C'était l'un des mythes de cette découverte. Et donc, tout ceci fait que il va y avoir une évolution, pas vraiment de rupture, une évolution de la représentation de la Vierge à l'enfant. Et je vous présente ici l'un des très très beaux exemples, Botticelli, de Botticelli du Louvre, la Vierge à l'enfant, et vous remarquez ici, dans la mer, jeune, avec un statut humain, l'enfant qui est en train de jouer assise sur ses genoux, elle n'est pas assise sur un trône. On ne sait pas très bien sur quoi elle est assise, est-ce qu'elle est assise par terre, est-ce que... Et elle est entourée d'un concert d'anges, ou d'anges qui portent les symboles de la Virginie, de l'Eglise, etc. Donc, il y a là une étude beaucoup plus humaine et beaucoup plus réaliste. Regardez, par rapport aux autres Vierges, regardez ici les plis qui sont des plis aigus, cassés, cassants, regardez là aussi les plis qui sont encore cassants, ici, regardez les plis de l'arbre, même dans la sculpture qui sont des plis cassants, et regardez chez Botticelli ces plis qui sont des plis beaucoup plus mouvants, beaucoup plus fluides. Vous avez une autre Vierge de Botticelli qui date de 1465 ou 1467, c'est la Vierge de l'Hôpital des Innocents à Florence, et vous avez là encore un très très beau rapport entre une femme infiniment belle, jeune, humaine, beauté idéale, un très beau front, donc les proportions du visage sont des proportions fortement idéalisées, et l'enfant qui est en train de jouer avec le corsage de sa mère et derrière, un ange, C'est à sa quitter, les ärtriches de la génération. Et on a tout le monde, on a tout le monde.